Bonjour dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une arme avec Huawei. Pour commencer, allons sur le site. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Donc, on clique sur Create, Weapon, Name, c'est le nom de votre arme, Code, c'est le sub-name de votre arme, c'est la couleur, moi je mets toujours Artifact, Duplay, Eid, vous allez sur Warhead, vous allez chercher votre arme, vous prenez l'id qui est juste ici, vous cliquez sur Display Id, vous mettez votre id ici, vous prenez le Display Id, c'est la même id de l'arme, parfait, on va dans Item Type, donc, moi vu que c'est une arme à une main, je mets une One End, Arme 2 mains, donc, je laisse ça à une main, c'est une épée, donc, One Man Sword, une réparable, vous pouvez mettre la Durability, moi j'en mets jamais, le Speed, donc, si vous voulez le Speed à 1, vous mettez 1000, si vous voulez le Speed à 2 et 250, vous mettez 2500, on va mettre 2500, on va mettre 2500, bon, Item Armour, Stat, Pomme Barin, Item Requis, le Level Requis, on va mettre 80, le Level de l'Item, mais 80, vous pouvez choisir la faction, pour pouvoir l'apporter, la Reputation, Select Skill, vous pouvez mettre, euh... Bah moi je la met pas, là. Vous pouvez mettre ça dans une motitude, ce que le Level je la met pas, ça non plus... Mais, ici je pourrais 8. Pour savoir quelle戦 qu'il faut euh... pour Savoir... Attends bon on va mettre Warrior Roy Deathmite Hunter puis Rogue pour que ça c'est pour le quelle classe peut porter l'épée les races que que je mets pas bon le dommage on va mettre 5000 7500 comme ça ItemStats ça va pas vous dire exactement c'est quoi je vais le traduire je vais le mettre dans un un bloc-notes puis je vais le donner sur mon poste de mon tutoriel donc E c'est la vie on va mettre 1000 Agilité Stam mania Stam mania c'est l'endurance corps de toucher spell power on en met pas attack power on va mettre 5000 500 excusez item resist ça j'en met jamais bonus vous pouvez ajouter des bonus à l'arme je vais mettre je vais mettre ça des games les games que vous pouvez mettre metagames les rouges les jaunes puis les bleus c'est un value ça c'est pour l'acheter le prix pour l'acheter et le prix pour la vente ensuite vous pèsez sur submit et voilà votre homme écrit download là vous avez rsimu rsimu axa aspere mangou puis trinity comme mon serveur comme mon tutoriel est sur trinity on va downloader sur trinity on clique sur download batch ok ensuite on ouvre le dossier vous le mettez ici donc comme déjà comme l'arme est déjà dans db on va éditer le sql clique droit éditer avec notre pad ici on remplace ça par replay bon bon ne marche pas bon euh ok ok replace un tour ou cv nous allons euh commencer donc par votre serveur donc group ouvrir ouvrir nav 4 aller dans la dp db world sélectionner votre sql et voilà patch maintenant nous allons aller voir ça ig ouvre un serveur 4 4 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 J'ai une épée, une épée, un carrié. J'ai une épée, une épée. J'ai une épée, une épée, un carrié. J'ai une épée, une épée, un carrié. J'ai une épée, un carrié. J'ai une épée, un carrié. J'ai une épée.